Ah oui, accro au travail, absolument, et accro à mes convictions. Il est fondamental de dire qu'il faut changer d'avis et j'ai été ministre de l'emploi. Ça a été quelque chose de très douloureux parce qu'on a toujours l'impression qu'on n'en fait pas assez. Et aujourd'hui, je dirais que je suis accro à la défense des valeurs profondes de la gauche, que sont l'égalité, la justice sociale, mais aussi le progrès économique durable. Alors, je suis balance, ascendant, balance. C'est d'ailleurs pour ça que je suppose que j'ai fait des études de droit et que je suis devenu avocat. C'est bateau, je sais, je ne veux plus être pharmacien aussi. Non, ça correspond assez bien à mon tempérament qui est de mettre toujours les choses en deux colonnes, c'est-à-dire sur les deux plateaux de la balance, et de mesurer pourquoi on fait quelque chose. Mais il y a une chose sur laquelle je ne doute jamais, c'est le fait de vouloir le progrès humain, le progrès partagé et de faire en sorte d'améliorer la situation de mes concitoyens. Alors, c'est quoi la vérité ? Mais en tout cas, par mythomane, sûrement pas, parce que je pense qu'il faut être sincère. Et on est d'ailleurs crédible que si on est réellement sincère en parlant aux gens, ils voient bien dans vos yeux si vous êtes simplement un comédien ou quelqu'un qui veut faire les choses. Et j'espère vraiment qu'on croit en mon engagement parce que moi, sincèrement, c'est ce que je veux faire, c'est changer la vie des gens. Oh, la paranoïa est sûrement une manière d'avancer, mais il n'en faut pas trop. Le patron d'Intel, qui était un patron d'une grande entreprise américaine dans les composants électroniques, disait qu'il faut toujours un peu de parano parce que ça empêche de s'endromir sur ses lauriers ou simplement de ne pas avoir l'envie d'avancer. Alors, un peu de paranoïa, ce n'est pas mal. Trop de paranoïa, c'est une maladie qui soigne. Vraiment, s'il y a une chose qu'on ne peut pas me dire, c'est celle-là. Au contraire, on dit que je ne le fais pas assez. Ça se soigne. Et sincèrement, le contact avec les gens pendant une campagne électorale vous oblige à vous montrer tel que vous êtes. Et c'est très bien. Donc, tout doucement, les choses évoluent et vont, je pense, dans le bon sens. C'est-à-dire de passer de quelqu'un, de réserver à quelqu'un d'acier naturel avec les gens. Ah, pas du tout. Moi, je n'ai vraiment ni fétiche, ni gris-gris, ni habitude. Je n'ai pas de ce genre de réflexion. Mais je comprends très bien que ça puisse aider dans la vie pour certains. Donc, non, je n'ai pas de fétiche et je n'ai pas d'éléments comme ça, de références permanentes. Je viens du monde catholique, par un an. Mon papa ne l'était pas. Ça m'a beaucoup appris sur l'engagement des chrétiens en général. Je n'ai pas cette conviction. J'ai plutôt un doute immense. Et en tout cas, ce que je veux dire, c'est croire en Dieu, avoir des croyances, est tout à fait quelque chose que je partage et que je peux soutenir. Il faut toujours faire attention de dire que la croyance absolue, c'est la négation absolue de l'autre. Et ça, ce n'est pas acceptable. Non, pas du tout. Je n'ai aucun problème de claustrophobie. Je n'ai pas peur des ascenseurs ni des lieux réduits. Je ne suis pas non plus agoraphobe. Avoir peur du monde et des grands espaces, non. Je n'ai pas ces craintes. Je n'ai pas non plus le vertige. Et ce sont des chances, je pense, parce que je pense à tous ceux qui en souffrent et qui doivent vivre tous les jours avec ces difficultés. Alors, non, je ne fume pas, je ne me drogue pas, je n'ai pas ce genre d'assuétude. Je ne juge jamais ceux qui le font, mais je tiens en tout cas à dire, faites attention à votre santé parce que c'est essentiel. Et aujourd'hui, nous devons dire aux jeunes, on ne joue pas avec sa santé. Et je sais que de temps en temps, on joue avec ça parce qu'on veut se faire plus grand, on veut devenir adulte, on veut brûler les étapes. Faites attention à vous parce que souvent, on le paye cher. Alors, c'est un chanteur populaire au sens le plus clair du terme. Et il a fait une carrière exemplaire en ne renançant pas à ses valeurs. Je pense qu'aujourd'hui, pour l'homme de Jema, qui a fait vraiment le tour du monde et qui est une star internationale, c'est l'expression que l'on peut chanter des chansons d'amour, que l'on peut parler des gens avec douceur, avec simplicité et avoir un grand âge. Alors, c'est une période intéressante qui revient d'ailleurs à la mode. C'est très étonnant de voir les jeunes danser sur des chansons disco d'il y a 20 ou 30 ans. Ce n'est pas le type de musique que j'apprécie personnellement, mais dans une soirée, il est clair que de temps en temps, c'est très entraînant pour aller, notamment lorsqu'on a fait Planet Dance, c'est-à-dire danser pour le développement durable, eh bien, on a envie parfois d'aller sur la piste de danse, sur des aires de disco.